Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit peu les news de ce FS22 qui sont sortis, notamment les fact sheets qui sont sortis et on a eu des belles fact sheets ce vendredi du coup, on va essayer de découvrir un petit peu celle, enfin de redécouvrir parce que voilà c'est vrai que je pense que tout le monde les a vues mais les anciennes aussi vont un petit peu faire le point un petit peu sur tout ce ce nouveau matériel qui est annoncé sur FS22, déjà n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus, pensez bien sûr à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou pas du tout, bref c'est vous qui me dites tout ça, attendez il y a juste un truc que j'ai oublié de faire et que je vais faire tout de suite, ça il faut que je prenne l'habitude les gars, c'est comme le sport, mon doudou qui est là avec moi mais qui va se pousser, non Léo tu te pousses là, allez pousse toi là, tu fais chier, donc du coup je ne pense jamais à fermer cette porte, il faut que je la ferme, voilà, du coup des fact sheets qui sont sortis, tout fraîchement et ça, ça fait plaisir, notamment des belles annonces, vraiment des très très belles annonces, c'est de ce que j'ai vu, alors je n'ai pas été voir ce qui a pu sortir sur d'autres, chez d'autres Youtubers, tout ça, je n'ai pas été voir, même je ne sais même pas s'il y a des choses qui ont sorti, mais on va déjà commencer avec, alors attendez voir, par contre il y a juste un truc qu'il faudrait que je fasse, c'est que je vais mettre la caméra, attendez voir, si je fais ça, hop là, voilà, et là normalement, ouais, ben là, on va la mettre là, c'est pas mal, je vais la mettre en bas les gars, voilà, comme ça c'est pas trop mal, j'espère que ça vous verrez tout les gars, normalement oui, comme ça on voit un petit peu le tracteur aussi, c'est le plus important, et vraiment des, voilà, je pense que les gars, de ce que je vois là, de ce que je vois là les gars, je pense qu'on s'oriente vers un Fend One, et ça, ça fait plaisir, il me semble, je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas été voir ailleurs les gars, je ne suis pas sûr à 100%, mais quand on voit, on voit un écran de bord ici, en Fend One, alors peut-être que ça a déjà été annoncé, j'en sais rien, j'en sais rien du tout les gars, mais moi je ne sais pas, on doit bien les nouveaux stickers des Fend, il est magnifique, ce 700, vraiment très très beau, 700 vario, donc on ne nous annonce pas si c'est un Fend One ou pas, mais on voit l'écran ici, et moi je trouve que ça ressemble vraiment à Fend One, donc j'espère que c'est ça, ne pas me tromper, en tout cas, donc c'est un tracteur qui fera 150 chevaux, je pense, au minimum, qu'après on pourra, bien sûr, ça va être le 714 ou 716, je ne sais plus, et on doit monter à plus de 200 bourrins, 240 chevaux, je pense, pour le 724, donc voilà, donc ça, ça fait plaisir, 31 km heure, non, 50 km heure, pardon, 8 tonnes, transmission, variable CVT, donc ça, ça va être important aussi, je pense, pour la boîte à vide, on verra comment ça se passe, mais ça, je ne sais pas trop, du coup, je ne vais pas trop dire de conneries, 400 litres de réservoir, on a une petite benne ASW de chez Fiegel, voilà, petit trailer, donc ce n'est pas le trailer, donc c'est les bennes à fond poussant, je pense, ça a l'air, donc elle prend un peu toutes les... ça, ça, ça fait plaisir, toutes ces nouvelles icônes, les gars, c'est tellement classe, c'est tellement beau, c'est tellement épuré, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, et c'est vachement plus lisible, et ça, ça fait plaisir aussi, ça prend un petit peu tout, bien sûr, la neige, ça, c'est la neige, peut-être le sel, la voiture à cochon, je pense que c'est du sel, la chaude, les pierres, ça fait vraiment des logos qui font plaisir, il y a la paille et tout, les logos sont top, et ça permet vraiment de voir aussi, je ne me rappelais plus qu'il y avait déjà les pierres, c'est vrai, on a les pierres, ça, c'est cool, du coup, on va revenir après, il y a une deuxième annonce, alors je ne pense pas que ça a été annoncé avant, euh, ah ouais, alors, attendez voir, là, euh, ah non, mais c'est trop grand, là, non, est-ce que vous voyez tout, t'allez voir, parce que j'ai un petit bug, là, je pense, ouais, non, mais c'est bon, ça passe, ça passe, parce que je ne suis pas sûr que vous voyez tout l'écran, en fait, j'ai un petit doute, non, mais là, vous voyez l'essentiel, les gars, le petit zeki, voilà, non, c'est bon, on voit quand même tout de votre côté, je pense que ce n'est pas trop, trop dégueulasse, mais c'est vrai que la fenêtre est trop grande, du coup, par rapport à ça, c'est un truc qu'il faudrait que je, que je re-règle, enfin, bref, du coup, voilà, le petit zeki, euh, zeki, enfin, petit zeki, c'est l'un des plus gros des zeki, je pense, hein, 95 chevaux, boîte automatique, euh, 120 litres, 3,27 de carburant, 3,27, euh, 40 km heure, donc c'est, moi, j'aurais plus dit un vigneron, au début, quand je l'ai vu, j'aurais plus dit un vigneron, mais en final, non, ça se, ça s'apparente plus à un tracteur de haut champ, donc ça fait plaisir, les nouveaux zeki, je ne les connaissais pas du tout, euh, les nouveaux modèles, je ne sais pas du tout à quoi ils ressemblaient, et voilà, donc, petite, euh, petite bineuse, et ça, ça fait plaisir, c'est une bineuse, alors, oula, cropstar plus, oh, regarde, donc là, je pense que c'est les bineuses entre rangs, plus typé, culture, euh, culture à maïs, tournesol, voilà, euh, pour biner entre les rangs, et non pas une bineuse à, euh, une rc, enfin, une rc, oui, c'est ça pour, pour les céréales, comme on avait déjà, donc ça, ça fait plaisir en 9 mètres, donc voilà, bah écoute, on verra ce que ça dit pour, pour ça, du coup, voilà, on a eu également une petite annonce d'un petit Clark, ça, ça fait plaisir, on n'a pas que le Vanity 2 de base, et ça, ça fait plaisir, euh, on aura vraiment d'autres Clarks plus typés industriels, celui-ci, je trouve, quoi que, vous allez me dire, c'est un peu pareil, mais là, vraiment, pour charger les palettes de bois, mais c'est des palettes de bois, les gars, c'est des palettes de bois, donc on pourra bien faire du bois, je ne me rappelais plus, ça avait été annoncé, ça avait été annoncé, ça avait été annoncé, ça a été annoncé, ça a été, qu'on pouvait faire du bois de base, je ne me rappelle plus, là, c'est des palettes de planches, quoi, c'est des palettes de planches, si je ne dis pas de bêtises, enfin, je ne me rappelle plus que ça a été annoncé, ça, j'en sais rien, bref, avec une remorque ici, une remorque typée semi, voilà, pour pouvoir charger vos palettes, sachant qu'il y aura beaucoup de production sur ce FS22, bah, ça va faire plaisir de pouvoir mettre, ranger nos palettes dans une grande remorque, ça, ça fera plaisir à beaucoup de monde, je pense, pour les transporter, tout, ce sera Nikkei avec la bâche qui s'ouvre et tout, franchement, c'est stylé, c'est ultra stylé, et, bon, le petit Clark, en fait, moi, j'appelle ça un Clark, le petit Fenwick, voilà, bref, même si c'est une marque, le chariot-élévateur, on va dire, bah, voilà, après, spécificité 8 tonnes, forcément, c'est assez lourd, c'est normal, 55 000 euros, bah, voilà, après, bon, c'est pas le genre de véhicule que j'utilise le plus, mais, voilà, ça, par contre, les gars, ça, ça m'intéresse, une petite dameuse, alors, là, alors, c'est Praynor, c'est pas une piste de bullies, j'aurais bien voulu une des pistes, les gars, ça aurait été vraiment stylé, comme je vous avais filmé en IRL, mais ça, les gars, si ça, c'est pas stylé, alors, on se demande si ça va pas être ski simulator, ou je sais pas, en vrai, mais, non, mais, c'est stylé, pour l'ensilage et tout, c'est vraiment ultra stylé, ultra stylé de fou, et peut-être qu'avec la neige aussi, on pourra peut-être pousser la neige avec, bien sûr, bah, je sais pas, bon, il n'y aura pas les pistes de ski, mais, bon, voilà, pour le, c'est ultra stylé, après, c'est le biogaz, planète, ça, c'est bien aussi, le biogaz, il a l'air stylé de fou, en vrai, il a l'air vraiment, vraiment stylé, et, piste, enfin, non, la dameuse, pardon, c'est une dameuse, hein, ni plus ni moins, mais, c'est une Agri-Power, en version agricole, apparemment, qui fait 400, voilà, c'est très, très puissant, 435 bourrins, donc, ça, ça fait plaisir, donc, on a hâte de tester ce matériel, les gars, ça fait vraiment plaisir, what the fuck, c'est fou, c'est fou, c'est fou, en vrai, c'est incroyable, et après, bah, du coup, on va revenir un petit peu sur les antennes, ça, c'était vraiment la toute dernière qui s'en sortit, tout fraîchement, là, on passe sur, bah, la top liner, voilà, on va juste regarder vite fait le matériel intéressant, moi, qui m'a retenu mon attention la semaine dernière, on voit bien la petite top liner qui fait plaisir, franchement, elle est très, très belle, cette machine, je la trouve vraiment très jolie, voilà, dites-moi bien sûr, ce que vous pensez de tout ça en commentaire, il y a également les codes qui sont personnalisables, le truc vocal, le chat vocal, multi-plateformes, ça, c'était annoncé aussi, ça, ça fait vraiment plaisir, plein, plein de belles choses, en vrai, c'est fou, franchement, je suis agréablement surpris, on a la Katana, également, en fact-sheet, ça, je ne l'ai pas vu, on voit, le maïs, c'est vraiment très, très beau, le maïs, c'est vraiment très bien fait, les gars, ouais, ouais, franchement, et là, on voit que là où les roues passent, ça écrase vraiment les chaumes de maïs, les tiges de maïs, les cannes, vous voyez, ça, c'est vraiment, voilà, c'est fou, ça va être énorme, en vrai, ça va être un truc de dingue, bon, pas mal de zétors, j'avoue, les zétors, les gars, je ne suis pas hyper fan, vous ne m'en voulez pas, je ne sais même pas si je vais vous les présenter, bon, le action qui était présenté aussi, voilà, avec, bien sûr, la BNTP, ça, on l'avait vu déjà, mais c'est vrai que les nouveaux stickers d'action, ça, ça fait plaisir, c'est les nouveaux actions, voilà, ça, ça fait plaisir aussi, ben voilà, après ça, on avait déjà plus ou moins vu les versatiles aussi, un truc de fou, et ce petit chaffeur, un chargeur articulé, petit chargeur, ce n'est pas les gros chargeurs comme le Torion, mais petit chargeur qui fait plaisir, qui est plutôt pas mal, de taille intermédiaque, la fourche maxi, la fourche à fumier, ok, ben écoutez, moi, ça, ça me plaît, je regarde un petit peu, j'en profite, les gars, d'en être avec vous, mais franchement, 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 ce, ce dernier fact-sheet, les gars, le 700, je le sens bien, le 700, je le sens très, très bien, en 724 One, je le sens très bien, ça a l'air d'être vraiment avec l'interface One, et ça, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, bien sûr, tout ça en commentaire, vous avez toutes les infos, ah, c'est vraiment dommage, en vrai que, par contre, ça, ah, c'est chiant, que ça baisse, du coup, je pourrais baisser un peu, bon, la prochaine fois, je le ferai mieux, les gars, mais c'est vrai que je suis désolé, mais j'aurais pu faire ça, par exemple, rien que ça, déjà, ça aurait changé un peu le truc, ouais, parce que là, du coup, hop, je regarde, ouais, ça aurait été beaucoup mieux, j'aurais mis, ça aurait été plus intelligent de faire ça, bon, voilà, vous voyez la Benfie, bon, bref, vous avez peut-être déjà vu aussi, mais le but, c'est d'échanger avec vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, bien sûr, je compte sur vous pour avoir vos retours, je voulais vous faire cette petite vidéo, parce qu'il y a vraiment des choses qui me plaisaient, que j'avais un petit peu de temps, voilà, dans le week-end, et ça ne prend pas très longtemps à faire, du coup, c'est pas que ça m'arrange bien, mais ça prend pas longtemps, j'avais envie de partager ça avec vous, on sera en live, bien sûr, dimanche matin sur la ferme, sur ma ferme, tout simplement sur le Stream Farm, je compte sur vous, bien sûr, pour être là, et voilà, je vous dis à la prochaine, et bien, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous avez pensé en commentaire, lâchez un petit pouce avant de partir, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, ciao tout le monde !